voilà les gens c'est parti pour ce top 10 on commence à la dixième position qui est la pharo vous allez me demander pourquoi la pharo parce qu'elle me fait penser déjà à la mp7 voilà si vous voulez tout savoir à me fait penser à mp7 niveau design ce qui est la deuxième raison pour que j'ai mis à la dixième position de ce classement c'est que j'arrive à faire des banquets donc je vous dis d'abord c'est pas des des armes qui ont été cliniquement prouvé hyper puissant à part par les mouvements moi même chez qui sont puissantes parce que j'essaie tester après ça dépend de vos mouvements comment vous vous déplacez si vous êtes le gros camp parquet la puis qui fait pour tu restes à scopeter sur ta bêta nucléaire avec toutes les armes que je vais donner ça c'est sûr les gars je vous dis tout de suite moi c'est comme ça que j'ai fait mes deux premières nucléaires après si tu veux rocher ça ça dépend des armes faudra que tu regardes ce que je mets que tu t'habitues aux mouvements qu'il faudra faire donc là cette arme là tu peux rocher très hard un peu comme un peur à part si tu mets pas pierre bon t'es sûr d'être assez couramment que tu mettes chargeur de grande câble voilà c'est de ce moyen ou pire après je joue en secondaire rk5 akimbo ont mort et les tactiques mais rien du tout ça me sert à rien à tout je mets post combustion et à tous trois je mets fonceur pourquoi parce que ça sert à quand vous rocher ceux qui connaissent pas j'explique un peu pour les nouveaux sur club duty il quand tu cours en fait vous voyez c'est permet permet de tirer juger et déployer votre équipement de lancé de grenade tout en sprint en gros ce qui permet que quand tu vises au lieu que ton personnage s'arrête et qui se mette à viser direct dès qu'il arrive et qu'il court et puis qu'il s'arrête et il vit ça fait tout de suite et puis se prépare à tirer tu vois style mike giver quoi il voit un imi tu vois t'as pas le temps de comprendre ce qu'il dit mais bon bref c'est parti on passe tout de suite à la neuvième position de ce classement voilà les gens donc c'est parti on passe tout de suite à 8 9e position donc là je vois déjà arrivé les commentaires 8e pardon parce que c'est vrai qu'il y a une classe a été retiré faudra je vous fasse voir un truc donc ça sera un club 1 9 pas top 10 mais bon on appellera ça top 10 c'est mieux donc c'est à la huitième position va bien sûr et mais tu essaies de vous allez tous me dire pourquoi guinjutsu je vais décevoir pas mal de personnes j'ai vu encore la dernière fois en mme standard on joue avec des amis et puis ben il y en avait pas mal à m8 je vais vous décevoir mais tout simplement parce que la m8 niveau rafale moi niveau rafale c'est pareil c'est pour ça que je classe la la faro 10e position même si vous vous demandez pourquoi c'est aussi parce que je suis pas trop fan des armes à rafale si j'ai placé pardon désolé si j'ai placé la la faro 10e position c'est parce que comme je vous l'ai dit c'est grâce à son design et à la puissance qu'elle a sinon je l'aurais placé une pas du tout mon top 10 voilà après on a la m8 désolé bon je suis franchement j'utilise super bien si vous voulez une classe demandez-moi le dans les commentaires super tit et je vous en donnerai mais en cela on parle bien des tout ce qui est standard vous voyez donc c'est aussi pour ça que la place des impositions hardcore je l'aurais mis tout de suite troisième ou quatrième position vous pouvez être sûr mais voilà neuvième position perso moi j'aurais mis neuvième désolé pour le produit je suis vraiment désolé je peux pas leur dire de se taire voilà je suis désolé donc la huitième position n'aim est assez donc franchement même si jamais une neuvième position tester a quand même dixième position parce que ça vaut vraiment le coup moi je sais que je l'utilise même si elle est dixième position donc moi bien perso je mets gros calibre poignet tir rapide toujours même chose pour la secondaire rk5 akimbo mortel tactique je mets rien atout 1 je mets post combustion atout 2 je mets rien à part pillière si vous voulez taper votre nucléaire et fonceur atout 3 qui est très important franchement les premiers atout je vous les conseille parce que c'est pas des mauvais atouts et ça peut être très utile post combustion par exemple si vous avez plus de balles que vous devez jumper et puis que vous avez déjà utilisé votre bouche à vous de recherche plus vite c'est ce qui est assez plutôt pas mal moi c'est que quand je joue au sniper je l'utilise beaucoup donc voilà je vais pas vous prendre plus la tête que ça c'est à vous décider après j'ai pas d'honneur d'à vous donner et on se retrouve tout de suite voilà les gens on se retrouve tout de suite pour la septième position donc là vous allez dire mais putain alain t'en fait d'espoir ou quoi de placer que des armes à rafale pour l'instant donc oui pour l'instant c'est qu'il y a des armes à rafale parce que je les aime beaucoup 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 celle là donc la xr2 elle est plutôt pas mal je sais juste que moi c'est mes déplacements qui font que je l'utilise pas beaucoup pourquoi tout simplement parce que voilà j'ai pas trop trois armes à rafale surtout quand vous jouez comme moi je pense que dans mes vidéos vous voyez je traire donc que je fais pas des kits de malade à part quand je tapais nucléaire bon là je reste entré dans les camps tout ça je joue souvent liaison donc si vous voulez vraiment une arme supertité je vous la ferai voir à la fin de la vidéo vous verrez bien donc là vous voyez on commence avec la xr2 à la septième position qui a elle et l'eau chargeur de grand cap tir rapide et gros calais pourquoi j'ai mis ça et pas de poignée parce que je pense que les armes à rafale ils ont pas besoin parce que même si tu mets une poignée limite l'arme bougera quand même parce que vu que c'est une arme à rafale forcément tu tireras tu t'arrêteras et tu retiras aussitôt derrière tu peux pas faire tout ce que je veux dire quand tu restes enchaîné on reste appuyé sur ton bouton r2 comme un gros là au port tu sais le gars qui a trop peur de rater son kill qui reste appuyé sur la 2 puis que l'arme balade se balade partout là du recul ce qui a l'avantage sur cette arme là c'est que même si tu as du recul t'es sûr à tous les coups de niquer ton ami donc c'est pour ça que j'en place pas à la septième position c'est pour ça c'est qu'à la septième position en secondaire c'est toujours la même chose donc je pense que j'ai arrêté de vous le dire vous devez comprendre que je change pas ce qu'il y a tout voilà donc on passe voilà j'ai entre autres pour la sixième position donc là vous allez vous dire what the fuck mais Genjutsu tu nous mets des classes de fou enfin voilà moi perso c'est ce que je pense de moi je vous le dis sérieusement donc là on a la hvk parce que là on rentre vraiment dans du très loin même si c'est que la sixième classe vous allez comprendre pourquoi utiliser les franchement si je les ai placé dans un nerd spécial c'est parce que forcément plus on va arriver dans les premières plus il va y avoir des meilleures classes et franchement sur la cane 44 les gars je vous réserve une classe mais putain vous allez vous faire dans le ben franchement vous allez vous faire dans le ben quand vous allez utiliser au début tu vas dire ouais mais c'est quoi ton vieux truc tu mets un silencieux enfin je vous en réserve pas plus j'ouvre déjà ma gueule alors que c'est même pas encore la troisième position voilà donc la sixième position au début j'ai hésité entre la vmp et la hvk et je pense que la vmp rien que pour son mode de déplacement de ça que tu peux utiliser je l'ai placé en cinquième position donc au début je voulais mettre sixième position puis j'ai changé d'avis donc hvk j'ai mis hello parce que d'habitude je joue son visant mais là j'ai mis hello poignée canon petit rapide donc là ça change un peu parce que d'ailleurs j'avais mis balles blindées gros calibre toujours la même chose mais j'ai changé un peu parce que j'essaie vraiment testé ces armes là je vous le dis si je l'écris vous allez voir dans les premières c'est avec celle là que j'ai tapé le milieu clair d'ailleurs dans la canne 44 comme je vous expliquais c'est un joueur professionnel qui faisait avant des comment ça s'appelle là où vous jouez au sniper hit sniping je sais plus quoi là où tu es dans des salons de sa visée du hit sniping sur ps3 black ops 2 et ils ont commencé à en faire sur black ops 3 s'amuser utiliser des classes il nous a donné cette classe hyper tuité de la canne je vous la ferai voir franchement tester là j'en suis regardé cette vidéo que je sais pas si elle a été améliorée ou baissée mais franchement pour l'instant utilisez-la les gars vous allez à kiffer kiffer donc voilà donc on va pas perdre plus de temps que ça parce que je raconte ma life mais on est déjà pas mal de temps de vidéo donc on va passer revoilà donc on passe tout de suite à la cinquième position désolé pour le brut tard je vais me lever ça va pas le faire donc cinquième position qui est la vmp comme je vous l'avais dit donc désolé de la passer cette position là ça me fait un peu chier mais j'ai pas chaud dans le cassement parce que c'est un petit calcul que j'ai fait pour calculer les dégâts d'armes entre parenthèses et donc j'ai mis cinquième position c'était comme ça dans le classement donc ça va il est déjà puissante là bon par contre je vous le dis sérieusement le gars qui fout une lunette sur cette arme là c'est soit que le gars c'est un schizophrène ou alors c'est un presbyte il n'y a pas à dire soit schizophrène soit presbyte il n'y a pas de différence le gars va te foutre une lunette sur une arme comme ça quoi t'as pas besoin de lunettes après si tu débutes désolé de t'appeler presbyte ou voilà mais tu m'as compris mais c'est c'est comme ça quoi tu mets pas ça tu gâches une arme aussi belle que ça avec un viseur franchement je sais même pas à quoi ça te sert donc là j'ai mis poignet canon petit rapide voilà après secondaire ça change pas donc on se retrouve tout juste à l'heure les gens donc on se retrouve à la quatrième position donc là vous allez voir par contre qui a changé sur cette arme là sur la wii ville parce que cette arme là on peut plus plus puissante c'est là que vous avez pu voir auparavant à part à la vmp a fait un peu concurrence à la vmp donc sur ça vous avez pu voir qu'il y a 4 accessoires que sur les autres étaient toujours 3 donc qu'il s'est mentionnément si vous jouerez à la vieille ou évite qui est une très bonne classe je vais conseiller c'est pour ça qu'à la quatrième position je sais que je me répète mais je vous dis 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 je préfère que le sachez qu'on me dise pas après ouais mais Alain t'as classé mal dans ton top 10 tes armes enfin top 9 c'est pareil voilà non c'est normal c'est tout à fait normal je ne cherchais pas à comprendre c'est un calcul que j'ai fait sur l'ordinateur ma mère donc voilà j'ai mis poignet canon longs balle blindé pour faire plus de dégâts d'ailleurs regardez je vous le fais voir vous même là vous avez les stats donc regardez les dégâts si je les mets à la trois barres là on passe à 5 en plus avec la poignée on a de la précision on a 10 dégâts d'ailleurs on fait du dégâts en plus donc ça vous fait quatre cases supplémentaires avec la poignée le canon il vous en tire je crois qui est rapide déjà il vous en rage mais je crois qu'en fait ça ne bouge pas c'est moi ça bug ouais non bah enfin bref vous m'avez compris là c'est le global en fait j'avais jamais compris mais c'est global avec tout ce que j'ai rajouté il y a ça d'améliorer donc les dégâts de deux cases en plus portée elle en a deux de plus et là vous quand vous regardez la cadence de tir quand même vous voyez à laquelle taille elle est quand même qu'il reste deux cases et on est au maximum on peut pas avoir plus de cadences quand même donc c'est pour ça regardez si je retire juste balle blindée rien que balle blindée vous allez voir comment l'arme va changer vous voyez on a perdu combien là on est à portée on était à peu près deux cases trois cases dégâts on en a perdu deux cases précision on n'a pas perdu donc ça je crois que ça en a rajouté d'ailleurs ouais ça en a rajouté quand j'en tue regardez il ya quatre cases et quand je mets il y en a deux donc perso je voulais choisir soit vous mettez plus de dégâts et vous perdez deux cases de précision soit vous mettez quatre cases de précision et deux portées deux portées et vous perdez des dégâts voilà donc moi perso c'est cette caisse mergumille je vous la conseille et là par contre là ce que j'ai retiré parce qu'on peut mettre 10 accessoires j'ai retiré bien sûr post-combustion parce que c'est pas le truc que j'utilise le plus quand je me déplace même si je j'aime beaucoup ce fonceur est plus important franchement je vous le dis essayez fonceur vous verrez que c'est un atout indisponible donc voilà je peux plus vous cassez les pieds on passe tout de suite alors là les gars on commence à rentrer dans du très long on arrive à la troisième position donc la classe la plus chi des coffres je sais même pas pourquoi je l'ai mis en première position c'est juste à côté des autres classes qui m'ont suivent donc voilà parce que c'est aussi un peu les armes que que j'utilise beaucoup aussi on va pas le cacher c'est les armes que j'utilise le plus un classement avec les armes et les dégâts surtout sinon ça j'aurais tout de suite foutu la première position en ce moment j'utilise pas mal vous verrez je vous ferai voir quand je passerai mon prochain prestige en vidéo je vous ferai voir j'ai bientôt passé mes pratiques d'ailleurs à l'âge pratiques neuf niveau 47 pour ça un petit détail voilà donc derrière on pourra rajouter un accessoire si on voulait donc on va rajouter pierre mais bon là vous avez dû remarquer les gens je suis pas en ligne voilà je vous fais voir je suis en connexion pour vous faire la vidéo parce que c'est mieux j'ai tout débloqué tout ça pour faire en global enfin j'ai déjà tout débloqué en multi mais c'est pas c'est je sais pas j'avais envie de faire en connaître la situation je peux pas me connecter donc voilà donc pourquoi cette classe est hyper cheaté mais hyper cheaté franchement utiliser le cas je vous l'explique c'est si un ami d'un ami à moi je sais pas si vous connaissez seven voilà c'est un ami à moi des autres des voitures si tu veux pas c'est parable tu viendras me le tirer je l'artirai ou je veux couper au montage normalement ça te dérange pas c'est lui qui c'est son ami à lui c'était un gamer professionnel il visait du call of duty il était met prestige niveau 700 je crois il l'a rencontré pas longtemps et c'est un gars l'utilité clash archi-utilité et il nous a conseillé c'est là franchement je vais essayer moi même je me suis littéralement enfin façon de parler pisser dessus c'est une putain de clash je perds beaucoup de temps sur ce terme là à jouer avec donc je prends beaucoup de plaisir surtout la montée c'est un truc enfin la montée non à jouer avec franchement un putain de plaisir à m'éclater avec franchement je vous la conseille c'est ça arrêtez moi sauf que c'est c'est comme je vous l'ai dit c'est niveau de dégâts tout ça là malheureusement perdre de portée avec le silencieux mais bon vous allez comprendre pourquoi j'aurais mis balle blindé à la rigueur limite regardez là malheureusement rien perdu avec le silencieux mais si je le retirais ça faisait intrigueux ou alors vous rajoutez une quatrième accessoire enfin c'est le curieux mais franchement c'est une classe super tu as utilisé la c'est pareil après tout dépend de vos mots les gars si vous êtes un gars qui a resté à ce qu'on peut s'affecter vous êtes sûr de taper des nucléaires si vous êtes un gars qui perd beaucoup faut pas vous attendre depuis bim je tape une nucléaire tu vois faut apprendre à tes déplacements si c'est pas tes déplacements voilà c'était un problème soit c'est toi qui est un chou de poney soit c'est toi qui est qui vous qui comment on appelle la merde marquez moi dans les commentaires j'ai appelé ceux qui le merde ah merde j'ai pas mal les animaux aux yeux rouges si vous vous en rappelez je sais plus comment on dit j'ai un trou de mémoire enfin bref voilà donc voilà les gens on est à la deuxième position on arrive bientôt à la fin de ce top 10 donc là comme vous avez pu leur percevoir c'est la kouda bien sûr fallait s'en douter s'il n'y avait pas la kouda dans mon classement c'est qu'il y avait un problème donc moi je mets perso dessus je vous le dis poignée canon long si rapide donc je passe pas plus de temps que ça vous l'expliquez parce que c'est les accessoires les plus cheatés en fait c'est limite c'est pas l'armée enfin c'est l'arme avec ses stats qui font que des accessoires apporte un peu plus de dégâts mais littéralement même si tu jouais sur ces accessoires là t'aurais pu quand même faire un bouquet bon moins sûr certes parce que poignée ça fait du recul donc si ça fait moins de recul donc si tu jouais du recul tu vois tu vas avoir un peu plus de mal à tirer donc c'est ce qui va te perturber tirapide c'est ce qui te sert à tirer beaucoup plus vite donc ce qui te permet d'avoir on va dire entre parenthèses tirapide bah une cadence de tir beaucoup plus vite pour niquer l'ennemi canon non ce qui permet de tirer beaucoup plus loin de faire des plus longs longs shots voilà si vous voulez savoir vous ne me demandez rêve jamais hein tu feras pas un cross 2 map avec shot déjà parce que les maps ils sont pas en face et tu vois t'as rien et t'as des obstacles en face donc tu pourras pas niquer un inni voilà tu m'as compris à moi que tu joues automatiquement puis boum ça arrive en pleine gueule et puis là c'est magie voilà je vois pas où est le rappeur mais bon s'en bas les couilles on est enfin le top 10 c'est pas pour faire un rapprocher des trucs donc voilà désolé désolé c'est mon téléphone on va retirer ça voilà donc voilà excusez-moi les gens ben on arrive tout de suite à la première position et voilà les gens se retrouvent à la dernière et unique place la toute première qui est merde vous avez dû voir bon bref je vous laisse deviner c'est quel un dites moi dans les commentaires donc bien sûr trichez pas venez pas me dire ouais 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 c'est cette arme là alors qu'en fait le gars de je tue il a jeté un coup d'oeil l'a vu puis à la fin de la vidéo était peu ouais ouais c'est cette arme la fin j'allais dire la larmes mais non voilà je voulais cinq secondes pour écrasquer c'est quand même et puis on se retrouve juste après voilà les gens donc j'ai fait dix j'en ai fait un peu plus donc c'était la manoeuvre vous l'aurez deviné euh bah oui je sais rien n'a vu ils étaient là ils étaient en train de s'attirer puis qu'ils voient mais comment il n'a pas vu la manoeuvre dans ce top 10 non mais un problème quoi non mais allo quoi non non je décolle franchement je ne pouvais pas mettre je ne pouvais pas partir sans mettre dans le top 10 mon arme préférée franchement c'est la manoeuvre vous certes je n'ai pas beaucoup avec il n'y a pas beaucoup de gameplay avec et puis pourtant c'est ma meilleure pourquoi ben c'est mon coup de coeur en ce moment je trouve que sa cadence de tir elle est plutôt pas mal puis vu qu'en ce moment je joue plus en retrait comme je vous l'ai dit pour faire des nucléaires pour vous proposer des gameplay nucléaires voilà je vous propose un peu plus de pour vous proposer un peu plus de contenu sur ma chaîne youtube je fais ça donc comment je pourrais vous dire bah moi je mets poignée chargeur de grande cap et canon et puis là bon exceptionnellement j'ai un peu plus d'accessoires parce que bah à mon pied désormais je me suis fait mal au pied et puis du coup je saigne et puis du coup voilà je te raconte ma vie faux frère non c'est donc c'est pareil c'est ce que je vais expliquer je mets pas de lunettes au début je trouvais que c'était bien puis en fait non parce que déjà ça vous fait perdre une classe et puis c'est parce qu'il vous garantit d'avoir un meilleur shoot à moins que tu as du mal à tirer puis que t'es obligé d'avoir un petit point qui dit ouais vas-y tire la négro tire la tire la tire la tu vois moi je vais te le niquer tu vois tout le monde non c'est vrai je pars un peu loin c'est vrai je vous vous l'assure par un problème c'est vrai que non mais c'est vrai ça dépend de tout type de personnes il y en a ils aiment bien les viseurs il y en a ils aiment pas enfin moi c'est entre les deux c'est juste que j'aime pas c'est pas que j'aime pas c'est juste que que bah c'est qu'en fait c'était perdu une passe alors qu'il y a rien qui change que c'est limite comme si tu avais ça quoi on regarde limite comme si tu avais ça le viseur de bas sauf que c'est juste un petit point qui se rajoute donc perso c'est mon avis et bientôt il y aura ce qui est si vous si vraiment je te le dis vous a plu je vais au moins arriver au je sais pas 10 likes c'est possible d'un enfant on en a fait 7 je pense qu'on peut atteindre des télèques si on arrive à atteindre des télèques les gars qu'on fait 45 vues sur la plupart de mes vidéos ça me ferait super plaisir et je vous proposerai mon top 5 des meilleures armes en hardcore si ce top 10 vous a plu et moi sur ce que je vous dis n'hésitez pas à vous abonner avec et à commenter et je vous propose la petite arme on va dire secret qu'il devait vous faire voir et on se retrouve juste tout de suite après après les gens donc voilà c'est parti après c'est j'ai une petite petite donc là on se retrouve comme je vous ai dit en fin de vidéo pour les espères pour vous faire voir le recul qu'elle a au début et avec les tricones parce que c'est c'est archi c'est monstrueux comme on va dire celui-là pas de potes voilà donc là on va se mettre ici puis on va faire un tel peu de temps mais on va se fixer à la ligne vous êtes à correctement la ligne désolée franchement la ligne d'avouer et bah si je tire logiquement je vais décaler donc j'envoie il y a turcule alors que j'ai mis quoi poignée sergent grand cap et tir à pied donc ce que je veux vous dire tout ce qui est tout ce qui par exemple comment tir à pied tout ça ça perturbera pas c'est juste le plus important sur la poignée soit la raconne donc l'entire avec la poignée voilà direct donc vous voyez il y a un petit peu de recul qu'on peut percevoir là ça a commencé bien ici c'est resté un peu puis au fur et à mesure qu'on a tiré ça a circulé donc voilà donc là on va tout tout est testé avec la réconne donc attendez on va se suicider 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 désolé s'entendez du bruit les gens hop donc tes souris je suis pas chez moi c'est pour ça que vous entendez pas de brûche et voilà enfin je vais pas raconter ma vie je pense que vous en prenez voilà donc voilà euh euh ok donc moi déjà je vous conseille euh non c'est passé là pardon on se retrouve juste après je me suis trompé du nez c'est pas la réconne bon on va essayer quand même avec la réconne je sais jamais ce que ça donne donc on était là on tire déjà vous avez vu le recul qu'il n'y a pas avant on avait tiré c'était monté jusqu'à là à peu près et là ça s'arrête là et euh je pense que bon on peut faire un bon truc avec de l'eau on va essayer de là voilà par contre vous voyez il y a pas mal d'un recul quand même donc là on va essayer avec la valix et on se retrouve juste après à tout de suite c'est parti alors c'est là voilà là vous voyez il y a bien que ça je vous fais voir il n'y a même pas d'accessoires vous pouvez pas dire oui c'est du tuit à me déployer tout ça enfin j'ai déjà marché comment t'as comme ça mais bon j'ai mieux prévenu qu'on dit donc voilà on va retourner là bas c'est mieux pour chier oui j'ai mis oh c'était beau c'était bon bref on va se positionner ici au centre voilà et là on va tirer vous voyez déjà moi je préfère me mettre des zooms et c'est mieux regarder quand on tire vous voyez limite les balles ils restent tous au même endroit vous voyez la plupart des balles ils sont partis ici 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 ils sont restés la plupart par ici après bon au fur et à mesure on en a qui sont des balles perdues qui se partent regardez de loin on déjà c'est mieux et là je touche pas mon joystick hein je vous promets regardez vous allez voir quand je touche mon joystick là je touche à mon joystick hein j'ai pas touché pardon je me suis quand même regardez là par contre là vous voyez que je tue mon joystick parce que pourquoi l'arme à chaque fois l'arrêt de son côté enfin voilà c'était juste pour savoir ça si ça peut vous servir comme lunettes vous pouvez donc vous allez voir souvent sur vous avez dû voir sur top 10 que bas en fait que j'ai mis pas mal de fois les lunettes et l'eau mais c'est normal c'est parce que c'est une meilleure vision pour moi je me disais des poignets rapides tout ça bas c'est beaucoup plus facile pour moi et du coup bah moi je mets pour contre le merde comment on est e l'eau voilà je mets ces cliniques là mais après vous pouvez mettre la vare x3 si vous commencez que l'objet où vous avez du mal à jouer puis bah vous voulez apprendre à bien jouer à faire des nucléaires ça franchement pour des nucléaires ça peut être utile si vous avez un peu de un chou de poney comme dit bah ça peut vous servir après voilà ceux qui sont comme moi qui cherchent pas à réaliser des nucléaires juste à monter leur voilà juste un musée pas forcément très hard à meurtre des autres bruits derrière très hard à meurtre tout simplement pour moi je pourrais vous expliquer pour taper des nucléaires comme ziddar tout ça les grands youtubeurs qui s'aiment ça taper des nucléaires j'ai un contre franchement c'est du super travail qu'ils font mais d'ailleurs c'est à regarder une vidéo bah c'est enfin ils verront ce que je pense de franchement franchement c'est super génial ce que vous faites les gars si vous regardez ces vidéos mais je pense même pas du tout mais voilà c'est super génial ce qu'ils font de taper des nucléaires tout ça mais voilà moi c'est pas mon but mon but c'est de jouer tout d'abord de m'amuser donc je dis pas qu'après ziddar tout ça est pas sportif sur collègue ultime même si c'est des gamers comme par exemple ouais warthèque c'est pareil dans une team où il fait des concours voilà mais voilà c'est tout je veux dire ça un petit pression comme ça ceux qui sont comme moi dites moi dans les commentaires ça me fera super plaisir dites moi aussi si ça vous intéressez ce top 10 si ça pourrait vous intéresser que j'en fais de deux j'en fasse d'autres donc déjà juste avant d'arrêter cette vidéo aussi je veux vous dire les gens que m'envoyez pas vos clips ou vos clips ouais non je pourrais faire un top 10 des meilleurs clips au sniper de ma mini try et mais c'est pour l'instant j'ai pas encore mon pc donc je peux pas faire ça je vais bientôt l'avoir là je l'ai normalement fin du mois prochain donc en gros et fin du mois pour vous mais pour moi c'est fin du mois prochain vous avez compris pourquoi à la fin du mois et voilà je pourrais vous faire je pourrais présenter votre top 10 vos clips tout ça mais pour l'instant je peux pas je peux juste faire bah avec moi même quoi je vous présente des classes que moi je pense qu'il soit une bonne je peux à la rigueur vous dit dans les commentaires une classe je suis pas en privé tu m'envoie sur facebook le nom d'une classe qui est super cheaté tout ça moi je la présente pour toi sur ma chaîne youtube et puis on verra bien ce que j'avais l'impression d'avoir beaucoup moins sur ce genre je vous dis à la prochaine vu que j'ai un montage à faire pour mon thème 10 donc pour vous bah vous c'est déjà posté donc vous avez pas vous avez pas voir quel montage à faire mais moi en fait je vais faire la vue je suis pas en train de parler en commentaire et je parle en même temps que je joue quoi là vous voyez depuis tout à l'heure et puis pas voilà donc voilà donc n'hésitez pas à lâcher des commentaires à vous abonner à liker mes vidéos ça me fait super plaisir franchement merci à tous ceux qui m'ont dit donc pas mal de personnes qui m'ont dit je vous remercie si ça vous plaît le système la fête à pub il y en a deux trois qui m'ont dit comme jack tout ça enfin c'est des abonnés à moi et des bons amis d'ailleurs qui me dit que mon système avec le top 10 c'était super noté le top 10 le fait à pub parce qu'en fait des gens comme ça c'est pas tous ceux qui vient s'arrêter parce qu'il y en a ils étaient d'accord avec moi pour me dire que tous ceux qui viennent s'arrêter d'ailleurs si vous avez des gens comme ça moi je vous dis les gars leur fait pas de la pub parce que ça c'est pas c'est des gens c'est c'est comme des opposés qui sont des gitans ou quoi tout ça mais c'est comme des gitans quoi les gars ils sont là au moindre mouvement tu parles de faire de la pub tout ça les gars sont tout de suite là comme des gros ports à dire ouais ouais moi je veux bien que tu me fasses de la pub et puis en fin de compte les gars ils t'en feront jamais quoi eux tu vas sur la chaîne youtube ils disent ouais je vais te la faire t'inquiète à la prochaine pub que je fais je te fais de la pub et en fin de compte bah ils te la feront jamais juste parce que tu t'es bien fait un tubé hein mais voilà donc sur ce moi je vous dis à la prochaine et je vous dis pisse les gens je vous dis à la prochaine